Merci beaucoup. Je vais conclure vraiment rapidement cinq minutes. D'abord, je vais remercier le comité d'organisation. Et puis on a vu, Richard, l'extrême investissement sur cette journée, la grande qualité de la modération et des orateurs. Alors c'est vrai qu'il y a eu un fil rouge que M. Lévy nous a proposé face à une société de l'instantané. Il nous a rappelé philosophiquement qu'aujourd'hui, il fallait réapprendre à prendre le temps. Et finalement, il nous a expliqué qu'il fallait faire moins et ça se rapprochait de tout ce qu'ont dit les autres orateurs. Il fallait attendre pour faire probablement mieux, aussi bien en tout cas. Et que ce n'était pas une façon de réduire la qualité de faire moins de choses ni de mettre en péril la sécurité. Les mots-clés que j'ai repérés, c'est des gestes, des indications raisonnées, l'accompagnement personnalisé, le choisir avec soin et puis la bienveillance. Ce sont des choses qui sont, on voit bien, importantes, qui apparaissent dans notre discours, dans notre manière d'avancer et d'informer la patiente. Alors je vais faire plaisir à Israël. Il y a quelqu'un qui a parlé de l'IHAB. On a bien vu qu'on n'était pas obligé de passer par un paiement autour de 20 000, 30 000, 40 000 euros pour finalement avoir des actions qui sont quand même simples à mettre en œuvre, même si elles demandent du temps. Et que nous-mêmes, on doit être capables, sans ce label, d'atteindre des niveaux, des discours, des évolutions qui sont en fait strictement les mêmes. Alors ce matin, on nous a dit moins d'ocytocine, Camille, moins de pH au scalpe, c'est Franck Perrotin, en améliorant la lecture du rythme caracte fétal et moins d'intervention néonatale par Didier Chognon. Ce matin, c'était très clair. Un taux idéal de césarienne ? Richard et Nicolas ont essayé de nous expliquer si ce n'était pas si simple. En tout cas, ils nous ont dit, regardez-vous, regardez, utilisez le Robson, posez-vous des questions si vous voulez réduire votre taux de césarienne. René Gabriel nous a amené des pistes pour limiter les extractions instrumentales, essayer de tourner les têtes, réfléchir à la péridurale, pas de péridurale, positionner les patientes selon les cas. Et puis Nicolas Mottet nous a dit, faisons moins d'épisiotomie. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 20 ans et j'imagine que je serai à l'époque un vrai Alsacien, peut-être même avec de l'accent. Et rendez-vous dans 20 ans, puisqu'il va falloir 20 ans pour que tous, on abaisse notre taux d'épisiotomie qui atteindra celui de Besançon. C'est le leader qui fait le boulot. Les wagonnets s'accrochent beaucoup plus facilement. 10 ans alors, comme la chanson de Patrick Bruel. Alors Adrien Godineau, lui, nous a dit qu'il fallait qu'on apprenne les uns des autres, qu'on se regarde, qu'on partage. Et puis il nous a rappelé l'importance des chiffres. Et c'est là où Israël aussi vous parle de l'application. Cette application va nous permettre aussi que les patientes nous poussent aussi à avoir des chiffres qui soient un peu plus homogènes, probablement, sur le territoire français. Et on ne peut pas comprendre qu'un taux de césarienne soit à 50% dans certaines maternités et à 10% dans des maternités de même niveau, avec a priori des patientes qui ne sont probablement pas aussi différentes les unes que les autres. Bruno Langer nous a rappelé la chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir proposer des méthodes différentes. On a parlé aussi de la difficulté du vécu de l'accouchement. C'est aussi d'être capable de dire qu'on a différentes méthodes, quels sont leurs avantages, leurs inconvénients. Et c'est là aussi où on se doit d'être malin et de faire participer la patiente à ses prises de décision et qu'elle ait vraiment l'impression d'avoir un choix, aussi bien pour l'éclenchement, les contraceptions, etc., mais qu'elle soit partie prenante de la décision et que ce ne soit pas à nouveau paternaliste. Alors, moi j'ai compris, Olivier, c'était un peu compliqué parce qu'il y a tellement eu d'informations dans son topo, mais qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les données de la science, elles nous disent, bon, voilà, elles sont quand même assez limitées, on a des attitudes qui sont issues des recommandations, mais qu'on pourrait rapidement remettre en question avec des études qui seraient particulièrement bien menées, et que là aussi, il y a une place pour l'attente et que cette information, et on y reviendra, Patrick l'a dit, c'est quand même compliqué, c'est de dire, mais finalement, on vous propose des choses, mais on n'est pas toujours certain de vous apporter quelque chose de formidable et de vous apporter quelque chose qui vous correspond. Est-ce que la femme veut une amélioration du bien-être de son bébé, une amélioration de son vécu, une amélioration de son taux de césarienne personnel, c'est-à-dire qui est à 100% ou à 0%, et ça c'est quelque chose qui est très difficile pour nous au quotidien. Alors Didier, il nous a vraiment mis en garde, comme il sait le faire, on n'est vraiment pas bon à repérer les macrosomes, donc forcément, de justifier qu'on puisse les déclencher aujourd'hui, ça me paraît quand même compliqué, et on a bien vu son appétence particulièrement bien connue pour la mécanique obstétricale, avec toute cette partie où il nous a bien rappelé les manœuvres et avec son franc-parler habituel. Et puis patatras, il y avait un fil rouge, patatrique, il y avait un fil conducteur, on fait moins, on fait moins, et Patrick fait la révolution. Alors on a vu Macron, Sarkozy, et puis Patrick Rosenberg, il aurait pu nous mettre une photo de Mélenchon en disant « je vais vous faire la révolution en avant ». Et il nous apprend que finalement, le terme qu'on croyait à 41 semaines est à 39, première nouvelle. Bon, il nous apprend qu'il faut déclencher, qu'on va vraiment améliorer les choses, et alors il a une capacité de persuasion qui est quand même assez incroyable. Mais heureusement, Richard et Israël nous ont rappelé « attention, il y a des femmes, il y a ce qu'elles veulent ». Et puis ensuite, notre dessinateur, qui a été performant toute la journée, nous a rappelé aussi que l'information, elle est extrêmement difficile à donner, et qu'on voit bien cette difficulté. Il y a ce qu'attend la femme, et quand elle arrive en disant « je veux à tout prix accoucher par voix basse », ou « je veux attroupir un travail spontané », si vous arrivez en lui disant « mais moi j'ai une information qui est qu'il faut vous déclencher à 39 semaines parce que scientifiquement c'est intéressant », souvent il va y avoir une opposition entre ce qu'elle veut et ce qu'on est capable scientifiquement de lui proposer. Et je crois que pour moi la conclusion de cette journée, c'est d'abord, voyons un peu ce que veut la femme, ensuite voyons un peu la situation médicale, du bas risque, du haut risque, essayons de lui donner une information, et je crois que là malheureusement on est vraiment en grande difficulté pour être performant, et on en a parlé ce matin, la difficulté c'est de se positionner vis-à-vis d'une femme qu'on ne connaît pas toujours très bien. Et puis ensuite, mettons dans nos discours tellement d'empathie, d'accompagnement, qu'au final on ne pourra pas nous reprocher cette information, ni même les actions qu'on aura pu mener parce qu'elles ont été discutées, intégrées, réfléchies et proposées avec énormément de bienveillance. Voilà, je vous remercie. Merci. 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 Merci.